Madame, Monsieur, bonjour. L'Union Européenne, à travers ses ambassadeurs accrédités en République démocratique du Congo, a condamné la tentative des coups d'État perpétrés les dimanches derniers par les assaillants. Conformément à la loi bancaire et aux exigences de la Banque centrale du Congo, les fonds pour les clésions financières a rendu public son rapport pilier 3. Les détails dans ces journales de la nuit. Journée, Madame, Messieurs, bienvenue. Je l'ai dit au sommaire, nous revenons tout d'abord sur cette rencontre avec une délégation des diplomates de l'Union Européenne. Le président de la République, Félix Antoine Chuseké de Chilombo, a échangé avec une dizaine d'ambassadeurs des pays membres de l'Union Européenne accrédités en République démocratique du Congo. Des questions liées au partenariat entre les RDC lieux ont été passées en revue. Et s'agissant des événements du dimanche 19 mai dernier, l'Union Européenne condamne toute tentative de déstabilisation des institutions en République démocratique du Congo suivait. Une dizaine d'ambassadeurs de l'Union Européenne accrédités en République démocratique du Congo étaient ce vendredi 24 mai 2024 à la cité de l'Union africaine. En croire Nicolas Berlangue-Martinez, ambassadeur de l'Union Européenne qui a conduit cette délégation auprès du chef de l'État, cette rencontre planifiée depuis de longues dates a permis de passer en revue le partenariat stratégique entre l'UE et la RDC. Cette rencontre avait été déjà planifiée un peu en avance, une rencontre avec l'ensemble des ambassadeurs européens. Et de notre côté, justement, on a voulu réitérer l'importance que la RDC pour l'Union Européenne, son ensemble, a en tant que partenaires stratégiques. Et notre envie de renouveler ce partenariat, partenariat entre égaux, pour favoriser, pour faciliter, pour encourager un dialogue franc et ouvert, justement dans l'essence des priorités que les ambitions du président pour son deuxième mandat. S'agissant de la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC, le chef de la délégation des ambassadeurs européens a fait part de la solidarité avec le peuple congolais pour ce qui se passe dans l'Est. Quant aux événements du dimanche de Pentecôte, l'UE condamne toute tentative de déstabilisation des institutions. Il faut retenir tout d'abord notre solidarité avec ce qui se passe à l'Est du pays, notre souhait de pouvoir rencontrer des quels possibles impé, durables, et aussi notre soutien pour le développement et, comme j'ai dit avant, pour toutes ces priorités du deuxième mandat du chef de l'État. Nous tous, nous sommes d'accord à travailler avec les autorités pour renforcer les institutions de l'État et pour éviter toute tentative de déstabilisation de la vie normale, de la vie politique, de la vie sociale à l'RDC. Cette délégation, précisons-le, était constituée des ambassadeurs de la Suède, de l'Italie, de la Belgique, des Pays-Bas, de l'Espagne et des représentants du Portugal, de la France, de la Grèce, de la Hongrie et de la République tchèque. Le président tchadien Mahmoud Idriss Déby a prêté serment il y a deux jours et, lors de la cérémonie d'investiture, le président nouvellement élu a rendu un vibrant hommage au président Félix Saint-Otchiseké de Chilombo, alors facilitateur désigné de la CES pour son engagement dans l'aboutissement heureux de ce processus électoral au Tchad. En voici un extrait de son discours. Mesdames, Messieurs, je voudrais également rendre hommage mérité au rôle joué par mon cher aîné, le président Félix Antoine Tchisekédi, président de la République démocratique du Congo et facilitateur désigné de la CAC pour la transition au Tchad. Je charge son éminent émissaire ici présent, mon frère le ministre Didier, de lui transmettre notre infini remerciement de cœur pour le travail remarquable accompli en faveur de la paix et de la réconciliation au Tchad. Que le tout-puissant le récompense. Mes chers compatriotes, je tiens à vous assumer mon infinie gratitude pour la confiance que vous m'avez accordée en me confiant la destinée de notre cher et beau pays. Je voudrais vous rassurer que le contrat de confiance qui a été scellé lors de mon serment devant le conseil concessionnel ne sera jamais trahi. À mes frères et soeurs qui n'ont pas porté leur choix sur ma personne, pour une raison ou une autre, je voudrais leur dire que je respecte votre liberté de choix qui participe pleinement de la vitalité. Les retours en RDC, un atelier national sur l'état des lieux, de l'outil technique d'enregistrement et d'immatriculation des sociétés coopératives en RDC, c'est tenu ici dans la capitale. Les représentants des sociétés coopératives se sont retrouvés pour réfléchir sur les moyens de booster l'économie congolaise à partir de la base. Reportage Ndoul Demazou. Trois jours ont permis aux participants à cet atelier, surtout aux sociétés coopératives, de réfléchir sur la manière d'exercer leurs activités dans un contexte des affaires plus claires. Que retenir de ces assises ? Le ministre d'État en charge du développement rural, François Roubautama Sumbouko, s'est conscrit l'événement. C'est une volonté exprimée par son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tuseke de Tchilombo, pour booster l'économie rurale. Pendant trois jours, les représentants venant de toutes les provinces se sont réunis ici. Ils ont travaillé sur tous les aspects en rapport avec les sociétés coopératives. J'ai eu à le dire, c'est un processus qui est vraiment long, capital bien entendu, pour que notre pays se développe à partir de la base. Les participants ont travaillé d'arrache-pied afin de définir les mécanismes devant crédibiliser le processus d'enregistrement et d'immatriculation des sociétés coopératives. Pour le directeur des programmes de VNG, Louchi Mouzalima, les recommandations seront bénéfiques aux sociétés coopératives. Je salue en passant les nombreuses recommandations prises ici par les participants et qui sont des options sérieuses qui vont permettre de mettre à l'abri de toute tracasserie administrative et fiscale les sociétés coopératives et donner ainsi un nouvel élan à ces structures exerçantes dans le monde privé. Tout est bien qui finit bien. Les sociétés coopératives vont devoir contribuer au développement des entités de base grâce à l'apport du gouvernement congolais et de VNG international. Le fonds pour l'inclusion financière FFSA qui finance les micro, petites et moyennes entreprises a procédé à la publication de son rapport Piliers 3. C'était au cours d'une conférence de presse animée par le directeur général du FFSA, Patrick Congo. C'était une occasion de démontrer l'engagement pour une gestion prudente et responsable des risques et aux exigences de la Banque centrale du Congo. Reportage Anastésie Doumbou. Le fonds pour l'inclusion financière FFSA vient de publier son rapport Piliers 3. Cela conforme aux dispositions de la loi bancaire et aux exigences de la Banque centrale du Congo. Le FPM FFSA a pour mission de renforcer la discipline des marchés en exigeant aux institutions financières de divulguer des informations clés sur leur profil, des risques et leur niveau de fonds propres. Le directeur général de cette société financière, Patrick Congo, a au cours de la conférence de presse présenté un aperçu de la composition actuelle pour la bonne gouvernance. Nous ne collectons pas l'épargne, nous les vendons de fonds en grande partie à l'international. Pour arriver aussi à répondre de manière holistique aux besoins des institutions financières qui sollicitent des financements auprès du FPM FFSA, il est important pour la société de disposer des fonds propres suffisants. La Banque centrale du Congo fixe une limite réglementaire de 25% en ce qui concerne l'exposition par emprunteur. La stratégie du FPM SA est de renforcer le maillot dur qui est le fonds propres. Le FPM SA a comme activité principale l'octroi des crédits. La responsabilité et la transparence envers les actionnaires et le public s'avèrent nécessaires pour cette institution financière en RDC. Les défenseurs des droits de l'homme en République démocratique du Congo viennent d'être sensibilisés sur la loi relative à la protection et la responsabilité du défenseur des droits de l'homme en République démocratique du Congo. C'était au cours de l'atelier organisé par les barreaux de Matete en partenariat avec Avocats sans frontières Belgique, nous rapporte Peggy Mukunda dans ce reportage. Les responsables de juridiction, les membres de structures des droits de l'homme, aussi les avocats viennent d'être initiés, informés et sensibilisés à la loi relative à la protection et à la responsabilité des défenseurs des droits de l'homme en République démocratique du Congo. Ceci s'inscrit dans le cadre du projet à protéger les droits et libertés des défenseurs des droits de l'homme et des détenus en situation de détention préventive arbitraire. Je pense que cet atelier était à la fois une information et une formation à la fois pour savoir qui est défenseur des droits humains. On était dans l'insécurité, actuellement ça se passe bien avec la loi, ça va couvrir tout le monde et les victimes et nous les défenseurs des droits de l'homme à répéter du Congo. Les bâtonniers Moutjembe Ouembi ont revenu sur l'objectif de l'atelier. En organiser cet atelier de vulgarisation en collaborant avec l'ACF, notre partenaire, le bâton de Kitesa Mateté, veut réaffirmer son attachement aux valeurs constitutionnelles de la garantie dont le droit de l'homme et c'est de le défendre au quotidien. C'était une nécessité pour l'RDC d'avoir ce cadre légal pour les défenseurs des droits de l'homme à marteler, maître Marceline Mouchouchouchoua, coordonnatrice du projet dans son mot des circonstances sur l'économie générale de la dite loi. Le programme aérien national devrait répondre à une exigence technique facile pour assurer les mouvements des passagers et de leurs biens, ce qui pourra contribuer à la crédibilité et booster une économie diversifiée. Les pilotes de l'air, Serge Ilungam, expliquent l'impact d'une économie d'une compagnie nationale aérienne propre à la République démocratique du Congo. L'aviation civile figure parmi les réseaux des infrastructures de transport en RDC. Il est un élément majeur à travers lequel le pays peut générer des ressources pouvant contribuer à la croissance économique en tenant compte de la fiche technique. Voilà pourquoi il faudrait diversifier l'économie nationale en vue de permettre à la RDC d'investir, booster et relancer les compagnies aériennes congolaises. Le commandant Serge Ilungam, expert en transport aérien, explique. Je suis pilote de ligne. La relance de la compagnie aérienne jouera un sérieux rôle dans la diversification de l'économie congolaise parce que c'est cela que le chef de l'État veut. La compagnie nationale contribuera énormément à cela dans le déplacement des passagers, des cargos et des frettes. La compagnie nationale vend aussi l'image de la République. Tous les pays qui se battent pour l'émergence, ils sont en train soit de relancer, soit de créer leur compagnie nationale. Vous avez le cas de la Côte d'Ivoire avec Air Ivoire ou TAG avec l'Angola. Dans les compagnies privées, il y a le bénéfice seulement qui compte. Mais dans une compagnie nationale, il y a le bénéfice et il y a aussi la vocation sociale. Il y a plus ou moins 11 à 12 compagnies aériennes étrangères au Congo. Et ça fait plus ou moins 2 à 3 millions de dollars qui quittent la RDC vers l'extérieur par jour. La compagnie nationale favorise la cohésion nationale. Le transport aérien est un mode de déplacement très sûr et plus rapide pour des livraisons à longue distance vers toutes les destinations. La régularité de vol permet de planifier le détail des livraisons. Le gouvernement congolais doit tenir compte de tous ces différents aspects pour que le transport aérien réponde aux besoins de tous les Congolais. Les guerres imposées, infligées à la RDC dans sa partie est menacent énormément la vie des peuples autochtones à cause de la destruction de ces forêts et la biodiversité. Tous ces plaidoyens menés en faveur de ces peuples par le chef de l'État pour assurer leur bien-être social, nous dit Mamita Mangoulu dans ce reportage. Les peuples autochtones en croient aux violences perpétrées aux femmes autochtones pygmées et les femmes sollicitent l'implication de Madame la présidente de l'instance permanente des Nations Unies pour mettre en termes à cette triste réalité. L'agression rwandaise et ses six collectifs du M23 mettent en péril la sécurité et la survie de ces personnes vulnérables massacrées notamment à Vokundu, Walissa Alituri, la tuerie de Béni, Boutembo au nord Kivu, les femmes chosifiées à Mambassa, les massacres de Tingui Tingui, des Makobola au sud Kivu ou la femme autochtone enterrée vivante, sans oublier les bombardements de Mougouga à exprimer Dorothée Lissenga, coordonnatrice de la CEFLED. On dit que Dié a laissé sa valise ici au niveau de la République démocratique du Kogos. Là où se trouvent les richesses comme la forêt, l'eau et les éléments de la biodiversité, c'est là où se trouvent aussi les peuples autochtones. Quand il y a des conflits armés, des attaques des voisins, ça tombe jusque là où se trouvent les communautés locales, y compris les peuples autochtones. Nous ne sommes pas les fils ou les filles des parents pauvres. Nous avons notre papa, c'est l'État congolais. Il est en train de fournir un effort pour mettre toute la catégorie de population congolaise sur le même échiquier. Le président de la République vient de promulguer la loi autochtone et la loi quant à protection et promotion des peuples autochtones. Votre engagement en faveur des peuples autochtones et dévouement à la cause des droits humains ont marqué votre corporation, tout en attendant de vous des mesures concrètes pour mettre un terme à ces violences inacceptables. Nous attendons également de vous la mobilisation de la communauté internationale en vue de protéger les droits et la dignité des femmes et des enfants autochtones pygmés en RDC. Quoi qu'est loin du territoire national, la despora congolaise de Belgique a un regard tourné vers la RDC. La situation sécuritaire dans la partie S le préoccupe au plus haut point. Ses compatriotes de l'étranger ont remis une assistance humanitaire au déplacé. Une autre qui vaut, suivez en image, cette remise. La diaspora congolaise vivant en Belgique reste solidaire envers ses frères et soeurs, victimes de la guerre d'agression dans l'est de la République démocratique du Congo. Dans cette mobilisation sans précédent, ses compatriotes apportent l'assistance aux déplacés du sud de Mugunga à Goma. En provenance du royaume de Belgique, cette aide humanitaire a été acheminée à Kinshasa à bord d'un avion militaire. Après 8 heures de vol, ce lot de 16 tonnes est arrivé à Kinshasa via l'aéroport international d'Unjili. Ses dons sont composés de vivres non périssables, de jeux d'enfants, des kits médicaux et de dignité pour femmes, ainsi que de divers articles. Ce geste de générosité est l'oeuvre de SOS de la République démocratique du Congo. Plateforme des aspects belles et bénévoles des Congolais de Belgique. Question de matérialiser leur patriotisme. A l'est, il y a des drames qui se passent. Tous les Congolais du monde entier, de Kinshasa, du nord, du sud, de l'est, du centre, ont d'être concernés. Quand on touche un Congolais, on touche tous les Congolais. Donc j'incite vraiment la diaspora à se mobiliser. Je sais que c'est difficile, mais mettons nos égaux de côté. À se mobiliser et s'organiser pour soutenir le Congo. Critiquer, c'est une chose. Il faut de pas critiquer. Mais surtout, il faut agir. Ça, c'est le message clé. Unis-sondis derrière ce qui se passe. Le Congo doit rester unis et indivisible. Monsieur Dogoma, vous n'êtes pas tout seul. On ne vous oublie pas. On reste solidaires, même si on est loin physiquement, mais notre cœur reste tout près de vous. Cette initiative des Congolais de l'étranger a bénéficié de l'appui du ministère belge de la Défense, de l'ambassade de la RDC en Belgique, de l'ambassade de Belgique en RDC et de la commune 1000 Bruxelles. Le ministre de la Communication et des Médias, Patrick Mouyaya, est allié à système et a encouragé les jeunes candidats du concours sur différents domaines tels que la médecine et les droits. Commentaire Peggy Moukouna. Face à ces jeunes venus de différentes provinces de la République démocratique du Congo, le ministre des Médias, Patrick Mouyaya, n'a éludé aucune question. Il les a invités lors de cet échange à bâton rompu à s'appliquer durant la période de leurs études grâce à ce programme annuel du département américain. Les échanges que nous avons eus avec le ministre ont été très instructifs et j'ai vraiment hâte de voir une RDC qui change de style de communication parce qu'il a parlé de changement de narratif. Aux États-Unis, j'ai été sélectionné d'abord premièrement pour le public management, ce qui est la gestion des affaires publiques et je serai donc basé à l'université de Boissy qui est à l'état de Idaho, si on peut dire comme cela en français. Et en plus de cela, j'ai été retenu pour travailler dans l'une de compagnies américaines. C'est une compagnie publique qui s'occupe notamment des transports dans la capitale de Washington, B.C. Ces jeunes de différents domaines de recherche et d'activité, notamment les droits, la médecine, informatique, infrastructure routière, entrepreneuriat, iront essentiellement aux États-Unis d'Amérique pour des formations de six semaines en leadership et engagement civique. Déjà, nous avons ramené ces brillants jeunes Congolais ici auprès du ministre de la Communication qui n'est pas que ministre mais porte-parole du gouvernement puisque pour nous, de l'ambassade des États-Unis, il était important d'offrir une opportunité, une fenêtre de conversation entre ces jeunes qui, pour la plupart, vivent à l'intérieur du pays avec leur gouvernement. Parmi les critères qui ont milité pour ce choix dans ce programme annuel du département américain, c'est entre autres l'âge qui oscille entre 25 et 35 et parler correctement l'anglais. Le président délégué général de l'Institut d'informatique, programmation et analyse, en acronyme ISIPA, Martin Kamba Odimba, vient d'envoyer trois étudiants en stage sur l'entrepreneuriat à l'Université des Casablanca, au Royaume du Maroc. Biais d'avion, visa y compris le frais de séjour sans prise en charge par cette institution d'enseignement. Le directeur général de l'ISIPA motive donc cette démarche suivait. Je voudrais d'abord remercier les parents qui vous ont accompagnés, d'approuver le travail qu'ils ont pu accomplir et tout l'investissement qu'ils ont mis à travers les enfants que vous êtes aujourd'hui ici, parce que vous allez aller au Maroc pour un stage professionnel. Et je pense qu'au niveau de notre pays, c'est une première. Ces stages s'inscrivent dans quel cadre ? Dans le cadre de l'entrepreneuriat. Vous savez que le chef de l'État avait décrété qu'il voulait créer des millionnaires. Certains ont pu penser que ce n'était que des parents à l'air, mais aujourd'hui je peux vous assurer qu'il y a des millionnaires. Puisque grâce à la loi sur la sous-traitance, ainsi que la création par un décret de l'ARSP, aujourd'hui nous avons des millionnaires parmi les entrepreneurs congolais. Mais nous nous mettons à former les futurs entrepreneurs. Donc c'est là que nous réjoignons la nouvelle vision de son Excellence M. le Président de la République en ce qui concerne l'entrepreneuriat, et surtout pour les jeunes. Donc nous nous sommes inscrits dans ce créneau-là pour l'accompagner. Et les plus grands bénéficiaires aujourd'hui, ce sont nos enfants. Ceux qui sont là aujourd'hui, ils se sont distingués. Il y a une sélection rigoureuse, et ce sont ceux qui sont avec moi ici qui ont été les gagnants par rapport à cette compétition. Et vous allez à l'étranger, vous allez représenter les pays. Donc vous n'allez pas seulement au nom de l'ISIPA. Vous allez représenter toute la jeunesse congolaise. Et moi j'ai confiance, je sais que vous êtes les meilleurs. Vous allez faire la fierté de notre pays. Vous allez faire la fierté de notre chef de l'État. À votre retour, vous allez partager cette expérience-là. En ce jour de travail dans le Nord-Kivu, le coordonnateur national du programme du désarmement et mobilisation et réinsertion communautaire et stabilisation, le professeur Labbé Jean Bosco-Bahala a exprimé ses encouragements au gouverneur militaire de la province pour la défense de la patrie en cette période où reine les tumultes sécuritaires causant plusieurs morts. pour un reportage de nos confrères de la RTNC Nord-Kivu. Présenter le message de compassion à la population du Nord-Kivu et saluer les efforts fournis par le gouverneur militaire. À l'intérim de la province, le général-major Peter Thirimo-Minkouba pour la restauration de la paix. Voilà l'objet de la visite effectuée ce vendredi 24 mai 2024 par le coordonnateur national du PDD-RCS, le professeur Abbé Jean Bosco-Bahala en la résidence officielle du gouverneur. Il a exprimé son message de compassion pour la défense de la patrie en cette période de l'agression rwandaise causant beaucoup de victimes innocentes. Tout le travail qu'on est en train de faire dans notre structure est tourné vers justement la pacification et le retour de la paix dans notre... Je suis venu vous dire la compassion, notre compassion pour tout ce qui s'est passé la fois dernière, toutes les tueries qui sont faites par l'ennemi sur notre peuple et lui dire que, d'ores et déjà, nous sommes en train de travailler à ce que tous ceux qui sont engagés dans la recherche de la paix, ils ont notre soutien entier parce que nous sommes patriotes. Peu après la séance des civilités, le coordonnateur national du PDD-RCS a procédé ce même vendredi au lancement officiel de la télé de protocole additionnel visant la prise en compte des besoins spécifiques des filles au cadre opérationnel DDR-enfants du PDD-RCS en RDC du 24-25 courant dans la ville de Goma. Question de présenter les résultats obtenus du projet exécuté en territoire de Massissi de Nommé Saouti Yétou, Maïcha Yétou. La coalition des organisations de la société civile branche santé de reproduction, la mère, l'enfant et les nouveaux-nés, l'adolescent et la promotion de la nutrition a organisé une campagne politique des plaidoyers sur la réduction de la mortalité maternelle et infantile. Plusieurs couches au sein de la population ont pris part à cet atelier. Réduire les taux de mortalité maternelle et infantile aussi toute l'étendue de la République démocratique du Congo en général et dans la province du Nord-Oubangui en particulier restent les champs de bataille de la coalition des organisations de la société civile, branche, santé de reproduction, la mère, l'enfant nouveau-né, l'adolescent et la promotion de la nutrition. Ainsi, voire la province du Nord-Oubangui augmenter son budget de 15% à faveur du secteur de la santé et les vides principales de cette assise d'une journée, à en croire M. Emmanuel Diavis Indoma, coordonnaté national des organisations de la société civile et ceci en accord avec les pactes sociaux d'Apoudja dont la République démocratique du Congo est signée en terre d'une part et d'autre part permettrait à la division provinciale de la santé du Nord-Oubangui d'avoir un financement sécuritaire pour faire face aux urgences dans les cadres du programme Ouverti santé universelle. Les directeurs provinciaux de la santé du Nord-Oubangui a fait savoir que le taux de mortalité maternelle a augmenté des 0,44% entre 2022 et 2023 et des 0,25% pour la mortalité infantile pour la même période. Une progression inquiétante selon les experts sur les indicateurs de la santé. Maître Didier Mando Alaoué a signé les pactes d'engagement social avec la coalition et la société civile. Pour ma part, je voudrais rassurer au nom de son excellence Moukou Nibamalo, gouverneur de la province du Nord-Oubangui que le gouvernement provincial ne ménagera que les ports pour allouer les ressources nécessaires du secteur de la santé ainsi que l'augmentation du budget du 10 secteurs à la hauteur d'au moins de 15% du budget dans la province du Nord-Oubangui. D'une province à une autre, la population des Goungous est appelée à s'approprier du projet Piret de Kouillou, un méga-projet mis en place dans cette partie du pays et opérationnel pour renforcer la lutte contre la déforestation et la dégradation des forêts. Le gouverneur de la province du Kouillou a séjourné à Goungou où il a personnellement sensibilisé la population. La deuxième journée du gouverneur Félicien Kouaï Mouadi dans le territoire des Goungous a été focalisée sur le lancement officiel des activités d'identification et renforcement des capacités de parties prénantes locales liées au projet Piret de Kouillou, un méga-projet qui vise principalement la lutte contre la déforestation et dégradation des forêts. C'est la salle des réunions de l'hôtel Kouzunda qui a servi de cadre pour cet atelier qui non seulement a permis au gouverneur Félicien Kouaï et à l'équipe du projet de sensibiliser la population sur les enjeux liés à la mise en œuvre des activités Red Plus mais également identifier les sites d'exécution du projet pour la saison 2024 dans les territoires des Goungous et autour de la nationale numéro 1 pour plus de visibilité. Je pense qu'il y a une grande limite pour réduire l'effet pour réduire l'effet de l'hôtel Kouzunda et pour réduire l'effet de l'hôtel Kouzunda et pour réduire l'effet de l'hôtel Kouzunda pour la sédentarisation de l'agriculture, l'élaboration des outils d'aménagement et le lien entre le développement et la gestion des ressources naturelles. Pendant cette séance du travail, toutes les ondes d'ombre ont été éclairées et les projets périls de Kouilou ont pris une place dans les territoires des Goungous. Au terminé de ces rendez-vous, un comité local de pilotage de ces projets a été mis sur pied pour permettre d'atteindre les objectifs assignés par le projet. Désormais, tous les cinq territoires de la province de Kouilou sont touchés et par ces projets. Signalons par ailleurs que la suite du programme du gouverneur Félicien Kouaï prévoit la visite des quelques sites de Piret Kouilou dans les territoires d'Idiofa mais également les territoires de Bouloum. Direction Équateur, sur 54 candidats, 4 sénateurs ont été élus. Sur 18 candidats, Lys Bobo Bouloukou Bouloumbe est élu gouverneur et suivez ce reportage qui en parle. Ces élections tant attendues viennent de se dérouler malgré la crise persistante qui a élu domicile au sein de la première institution de la province. C'est un événement historique que les Équatoriens viennent de vivre. Dans son mot de circonstance, le président de l'Assemblée provinciale de l'Équateur, l'honorable Delcy Mata Delcy, qui s'est référé aux articles 139 et 164 de la loi électorale, tel que modifié à ce jour, a invité les uns et les autres à voter en toute liberté et responsabilité. Sous les 54 candidats sénateurs en lice, 4 ont été élus. Il s'agit du patriarche Moukamba Kadiantan Zemba avec 4 voix, Bouquetjou Bofili, 4 voix, Bolengue Bompondé, 3 voix, et enfin, Baende Ettafeliko, 3 voix. Pour les élections des gouverneurs et vice-gouverneurs, sur les 18 candidats en lice, Boloko Bolumbububo, candidat à sa propre succession, et son vice-gouverneur, Thomas Boyengue, viennent d'emporter ses scrutins avec 14 voix sur le 21 électeur, contre son challengeur, Boyo Ingele, avec 7 voix sur 21. Cette victoire écrasante du candidat Boloko Bolumbububo n'a pas laissé indifférent la population de la ville de Bandaka. Notons que ces élections se sont déroulées sous un climat apaisé en présence d'une forte délégation de la CENI venue de Kinshasa. Les journalistes, quelques autorités politico-administratives de la province et de quelques observateurs nationaux, parmi lesquels l'Organisation de la Société Civile pour la Paix. Avant de boucler complètement cette édition de la mi-journée, un communique officiel émanant du Conseil d'État. Le greffier en chef du Conseil d'État porte à la connaissance du public que la section du contentieux siégeant en matière de contentieux des résultats de l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs en appel appellera à son audience publique décès lundi 27 mai 2024. L'affaire, ci-après, R&A 425 en cause les régroupements politiques actions alternatives du journal coordonné par Angèle Mabiala. Vous allez retrouver mes collègues dans les autres éditions de ce jour. Au revoir. Au revoir.